Yves, ces campements installés de personnes, évidemment, itinérantes, qui s'installent une tente. Il y en avait à Montréal, mais il y en avait aussi à Longueuil, où ça créait des tensions. Et là, deuxième fois, ma connaissance, qu'on procède de façon systématique à un démantèlement. La particularité ici à Longueuil, Mario, c'est que le campement pour itinérants était ici depuis au moins un an, mais il était surtout situé à côté d'une école primaire, d'une bibliothèque, d'un parc d'enfants. Vous aviez également un terrain de tennis qui est toujours dans le secteur. Là, la Ville me dit que ce matin, quand les policiers sont arrivés avec les cols bleus, il y avait 13 personnes en situation d'itinérance et leurs neuf tentes, qui occupaient toujours le site dans le secteur des rues Bourassa et des Pré-Haute-Montres, en direct, d'ailleurs, quelques-uns des débris qui ont été accumulés depuis à peu près un an. Et Mario, bon, la clientèle, il faut le rappeler, gravitait autour du centre, la halte du coin, à l'église Notre-Dame-de-Grâce. Mais la halte du coin a été relocalisée dans le secteur du chemin Chambly du boulevard Cuerré-Poirier. Là, tu vois déjà la machinerie lourde ce matin, Mario, qui est en train d'installer de gros pots de fleurs. Oui, c'est ça? Oui. Pourquoi? Bien, la raison est simple, Mario, c'est qu'ils étaient établis là, les sans-abri. Donc, c'est une façon d'embellir le quartier avec des pots de fleurs, mais en même temps, on veut passer aussi un message à la clientèle en leur disant, vous ne reviendrez plus dans ce secteur-là pour vous installer avec votre tente. La Ville de Longueuil m'explique, Mario, qu'il y avait eu des actes criminels commis au cours des derniers jours. On n'a pas eu le choix d'agir. Il fallait agir de façon urgente. Les sans-abri, d'ailleurs, avaient été prévenus il y a quelques jours. Je vais te faire entendre des citoyens du quartier. Ça avait l'air une dompe, une sou à cochon. Tu peux même pas passer. Il y a un certain temps, ici, sur le trottoir, il y avait les camps. Ils les ont enlevés, même si tu peux pas passer, ça sentait tellement l'urine. Là, ça, ils ont nettoyé, t'arrives au bout, tu t'en vas au parc avec tes petits-enfants, tu peux pas parce que tu te fais insulter. Il était rendu violent, agressif. Quand les gens passaient, ils lançaient des objets puis il y avait toujours des déchets par terre. Ils rentraient dans les cours et puis ils volaient des choses. Ils étaient rendus avec un petit foyer pour faire des petits feux le soir, puis des sofas, puis il y avait toutes sortes de choses. Ils ramassaient tout ce qu'ils pouvaient. Alors, ça commençait à être un enjeu de sécurité puis la Ville nous rappelle que sa priorité, justement, Mario, c'est la sécurité des citoyens. Un petit mot, là, je te laisse sur ces images. Tu vois, il y a des débris un peu partout. Bon, ça, c'est des tentes abandonnées, ça s'en va aux déchets, mais pour les citoyens en situation d'itinérance qui ont besoin d'entreposer leurs biens, la Ville va les entreposer. OK. Mais eux, ils s'en vont où? Les 13 personnes, ils vont coucher où ce soir? Ah! Aucune idée, Mario. Probablement sur le bord du fleuve Saint-Laurent, oui, au Parc Marie-Victorin. Dans certains secteurs de la Ville, je l'ignore, je n'ai pas eu la chance de leur parler tantôt. Eh bien, merci beaucoup, Yves. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous.